coucou bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi j'ai la patate comme tous les mercredis je suis toujours aussi contente de ce petit rendez vous hebdomadaire on va attendre que tout le monde arrive voilà ça arrive c'est trop bien aujourd'hui on va réaliser ensemble un petit bonbon avec l'instant enveloppe alors cette histoire c'est vous rappeler au mois de juillet je vous avais fait une carte avec une tablette de chocolat c'était à l'occasion des 30 ans de ma frangine pour faire faire ses invitations et là donc l'anniversaire approche et on est toujours sur le thème de la gourmandise et elle voulait que je fasse des petits marque place sur ce thème là et du coup je me suis dit tiens je vais faire un bonbon sur le thème avec l'instant enveloppe alors je vous montre j'en ai fait une soixantaine de toutes les couleurs je sais pas si vous voyez bien belle maman m'a aidé aussi ce week-end mais aujourd'hui j'ai voulu l'adapter au sujet du moment c'est à dire halloween voilà donc je vous en montre un voilà c'est tout simple là je les fais en une base triangle pour que poser sur la table ça soit plus facile et plus stable après on fait comme on veut voilà voilà ben maman je vais bien pistache pour le moment fait l'acier sur le canapé promis si vous est resté jusqu'à la fin je vais vous la présenter en vrai mais pour le moment elle dort au moins ne grimpe pas sur les jambes parce que quand je scrappe elle vient me grimper sur les gens ça fait mal elle est toute jeune encore normal voilà bon si vous avez des questions des choses comme ça vous n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à il ya encore du monde qui est perdu des nouvelles est ce que vous pouvez pour celles qui veulent bien partager et essayer de leur indiquer le chemin ça serait gentil parce que moi je ne peux pas sinon ça supprime le live il faut que je vous raconte aussi hier après midi j'ai eu la chance de recevoir céline alors céline c'est une journaliste du paris normandie alors peut-être que pour les plus éloignés vous allez pas connaître mais paris normandie c'est le journal alors pas national mais de normandie qui est venu m'interviewer et venu découvrir le scrap pour me faire un article qui paraîtra le 31 octobre dans le supplément du paris normandie ça y est mon rhum est passé mais mon numéro 2 est malade donc j'espère que je ne vais pas rechoper ces microbes enfin on croise les doigts on verra bien super alors j'ai eu des questions hier par rapport à l'instant enveloppe on est d'accord que pour faire le petit bonbon c'était quand même un outil indispensable pourquoi parce que déjà je trouve que l'instant enveloppe est un outil très polyvalent où on peut faire plein de choses c'est un outil qui n'est pas très très cher puisqu'il est à 23 euros donc ça reste raisonnable et on peut faire plein plein de choses c'est important d'avoir des outils polyvalents donc en effet on fait des enveloppes mais pas que d'ailleurs pour celles qui ont envie j'ai commencé une liste de tutos de liens plutôt que de tutos pardon je me suis mal exprimée pour vous en faire profiter alors ouais je devais une vedette ça rigole plus du coup elle m'a demandé depuis quand je commençais depuis quand je faisais du scrap pourquoi je faisais du scrap et elle est tombée sur moi grâce aux réseaux sociaux grâce à créativa et voilà quoi d'ailleurs elle m'a demandé comment j'arrivais à tout faire entre mon boulot les enfants ma passion mais je lui dis que c'était que du plaisir d'ailleurs vous êtes encore tellement nombreux ce matin que ça fait plaisir et que ça donne envie de continuer évidemment bon on arrête de faire du blabla on va s'y mettre on se met au boulot je vous change de support comme d'hab en essayant de pas vous donner trop le mal de mer pour celles qui veulent le suivre en direct c'est possible en même temps prévoyez comme je vous ai dit une feuille à quatre votre massico et l'instant enveloppe d'accord allez je vous laisse pendant que j'installe sur l'autre pied je vous laisse sortir votre matériel alors le temps en Normandie est plutôt très brumeux mais bon c'est comme ça on peut pas avoir tout le temps du soleil on va pas se plaindre parce que je sais pas si il y a des sudistes mais là dans l'eau ils dégustent voilà je pense qu'on est pas mal donc je vous inquiétez pas comme d'habitude j'ai déjà préparé le tuto donc vous aurez tout après d'accord comme d'habitude vous le savez bien alors on va prendre alors Halloween moi j'aime bien travailler avec les papiers violets c'est un petit coup clin d'oeil à une de mes filles elle Morgane qui adore cette couleur les prix fruits des bois donc dans un premier temps je prends mon massico non j'ai pas besoin de sortir la réglette et je vais faire un carré de 14 cm sur 14 cm donc je vous rappelle hein vous avez la lame qui plie et la lame qui coupe hop 14 et 14 cm de l'autre côté du coup on obtient un carré après tout simplement on va tracer des plis tous les 4 cm donc on va se mettre à 4 cm on trace un pli à 8 cm on trace un pli et à 12 4, 8 et 12 d'accord voilà maintenant donc on a fait un quart de tour et on va tracer les plis à alors j'aime bien moi quand c'est des petites dimensions me mettre sur le côté gauche je trouve que c'est plus stable donc 2,5 cm j'ai pas le vernis assorti au papier aujourd'hui je suis désolée j'ai voulu changer vous en pensez quoi du gris ça fait pas mal ça fait classe j'aime bien je suis pas sûre que mon chéri d'amour il aime parce que lui il parle rouge voilà mais bon 3,5 cm alors oh je bavache et j'ai oublié de vous dire donc 2,5 cm 2,5 cm 3 cm et 3,5 cm voilà donc vous obtenez 3 plis ok on fait la même chose de l'autre côté avec les mêmes dimensions donc 2,5 cm 3 cm et 3,5 cm ah il y a des copines qui voyaient plus le live je suis désolée je sais pas pourquoi bisous Stéphanie voilà donc on a fait nos plis à 4,8,12 et après on a fait les plis à 2,5 cm 3,3,5 cm et la même chose de l'autre côté je vous montre sur le tuto voilà donc j'ai fait 4 tous les 4 et après 2,5 cm 3,5 cm et la même chose de l'autre côté d'accord je vous rappelle que sur mes tutos les traits pointillés c'est là où on plie et les traits continus c'est là où on coupe j'ai essayé mais je suis pas une super fortiche en dessin de vous montrer où j'avais fait l'instant enveloppe d'accord pour que vous puissiez le refaire après donc l'instant enveloppe le voici il est magique alors tout simplement vous voyez on a fait 3 traits on va prendre en repère le trait du milieu et on va se mettre au milieu d'ici j'espère que vous allez bien voir alors voilà donc on se met au milieu vous avez vu le trait il est au milieu de la buse là ok et je perds fort vous voyez ça fait une petite accolade ce que j'ai bien voulu vous représenter ici on fait la même chose de l'autre côté d'accord donc on en a deux maintenant on va plier et on va refaire la même chose alors attention c'est un petit peu plus dur puisque vous avez deux épaisseurs de papier donc on se met bien là au milieu et on appuie alors là vous voyez je prends mes deux mains parce que comme il y a deux épaisseurs de papier c'est plus difficile c'est bon vous suivez les filles alors on se remet là on fait pareil et on fait la même chose de l'autre côté voilà et on fait pour finir ici j'ai le vernis assorti à l'instant enveloppe pratiquement je me je vous fais bouger pardon autant pour moi j'ai fait bouger la chaise où il y a le support et du coup ça bouge la nénette hier de Céline de de comment dire de Paris Normandie elle a même utilisé mon support elle a dit ah c'était trop bien parce qu'elle a filmé alors je sais pas trop ce qu'on verra sur ça s'il y aura une vidéo ou un supplément vidéo est-ce que ça fonctionnerait à l'instinct pochette non Émilie désolée on ne peut pas parce que les accolades sont plus grandes et ça va pas donc voilà maintenant vous voyez on a marqué donc on a notre forme les petits plis là c'est ce qui va permettre de faire le petit renfoncement qui est là pour mettre le ruban d'accord alors c'est l'opération on va dire un peu plus délicate sur le premier pli on va plier comme ça alors là c'est facile on va dire hein donc c'est ce qu'on appelle un pli montagne pourquoi un pli montagne parce que ça forme une montagne tout simplement d'accord avec le deuxième pli il faudra faire un pli valet c'est l'inverse donc on fait comme ça donc on y va délicatement alors on a de la chance c'est comme on utilise du papier stamping up qui est quand même très bien du coup notre papier il est teinté dans la masse du coup il n'y a pas de marque blanche il ne se déchire pas donc vous voyez on a le pli le pli montagne et après on a un pli valet et après on refait un pli montagne je vais vous montrer après je ne sais pas Hélène ça va passer à la télé je suis sûre en tout cas que ça sera dans le supplément du Paris Normandie le mercredi 31 octobre en gros il faut acheter le Paris Normandie le 31 octobre il y a un supplément c'est sortir à Rouen et du coup ça sera dans le comment dire dans le supplément et on fait du coup du coup j'en ai tellement fait que je vous explique même plus c'est pas bien et on fait la même chose de l'autre côté après 60 bonbons j'ai le coup de main on va dire je pense même plus à vous expliquer pour moi c'est du inné ça va tout seul ah Ginette je t'ai perdue Ginette je m'occupe de toi je vais appeler Stampin' Up t'inquiète pour le service après-vente il n'y aura pas de soucis il faut juste que je trouve le temps d'accord pas de problème je pense à toi alors vous voyez est-ce que vous voyez bien alors je vais me lever pour vous est-ce que vous voyez bien à la caméra donc j'ai mon pli voilà vous voyez comment ça fait j'ai un pli montagne un pli valet et un pli montagne ok oh il y a ma copine Sandrine qui regarde trop bien je te fais des gros bisous voilà une fois qu'on a fini on va prendre le double face oui oui je vais vous le rappeler pour le Paris-Normandie je vais je vais vous faire un petit un petit rappel vous inquiétez pour sur Facebook hop donc là vous voyez j'ai mis la colle sur le plus petit côté je suis contente que celle qui avait perdu la vidéo c'est revenu je suis désolée pour moi j'ai pas de problème de mon côté alors ce petit bonbon il prend forme hop alors ce double face il est vraiment bien parce qu'il se déchire bien alors la petite astuce c'est qu'il faut bien appuyer dessus pour facilement retirer l'opercule bon après c'est vrai que moi j'ai des ongles c'est toujours plus facile mais même avec si on appuie bien du coup comme la partie collante elle est bien adhérée au papier c'est plus facile d'enlever le plastique mais non Sandrine je vais pas être déconcentrée t'inquiète ah bah ça c'est des tutos on peut en effet Anoushka c'est des tutos qui sont faciles à refaire il y a juste bon en effet il y a l'instant enveloppe à investir mais c'est vraiment un outil très polyvalent et je trouve ça très bien c'est ce que je conseille dans les premiers achats le massico et l'instant enveloppe alors après du coup j'ai enlevé mes opércules je reviens mes petits moutons et je vais venir coller mon bonbon donc j'ai mis j'ai fait attention de bien mettre bord à bord ici je vais mettre bord à bord de l'autre côté voilà et après tout simplement je vais venir appuyer là je vais appuyer là et c'est bon j'ai mon petit bonbon voilà et vous voyez le fait de nos pliages ça fait un petit peu un effet raccordéon et c'est là où on va venir placer notre ruban donc le ruban j'ai pas pu m'empêcher là j'ai utilisé le ruban à poids alors pour faire une belle un beau nœud on a convenu avec Belle Maman ce week-end qu'il fallait à peu près 30 cm de ruban d'accord donc après je vais venir prendre mon ruban je fais une rosette un nœud tout simple alors pensez à bien serrer la base pour que ça fasse un effet je sais pas comment on peut appeler ça j'ai un trou pour qu'on voit bien la démarcation et le système de pli donc après pour la rosette vous faites dans le sens que vous voulez hop voilà alors j'en ai mis un petit peu trop vous voyez j'ai pas bien centré mais c'est pas grave on enlève l'excédent et le tour est joué oh c'est pas joli ce que j'ai fait quand vous coupez du ruban c'est plus joli quand vous en biseau comme ça c'est plus esthétique c'est les petites finitions ah l'effet papillote oui merci Lydie c'est gentil après j'ai pas pu m'empêcher de vous faire découvrir ce papier à paillettes blanc regardez comment il est trop beau il rend vraiment très joli et donc je vais le perforer à la perfo donc j'ai pris la perfo un pouce et demi comme ça c'était voilà la taille de mon petit balotin avec une chute de violet j'ai fait un rond juste la taille en dessous voilà que je vais venir pouvoir coller alors je vais prendre du double face parce que je trouve que c'est plus facile alors vous avez vu mes magouilles les mousses double face j'utilise aussi les bords j'espère que vous faites ça aussi pour éviter le gaspillage donc je vais venir coller comme ça hop voilà après on va faire un petit peu plus de déco le ruban dans les trous oh ça serait galère bon après tu fais comme tu veux mais moi je pense que c'est galère on compliquerait plus la vie qu'autre chose Ingrid moi j'aime bien les choses simples je vais venir prendre mon set de tampons cauldron bubble avec le petit mot happy halloween un petit bloc transparent je vais venir tamponner délicatement voilà hop l'affaire est réglée je vais prendre ma perfo cette perfo là je ne sais plus le nom pour mettre mon texte qui va pile poil ça va pile poil pour le mot donc je vais venir le mettre comment je vais faire alors attendez alors je n'ai pas mis l'autre nœud parce que si vous voulez mettre des petits des bonbons par exemple il ne faut pas fermer tout de suite sinon vous allez vous galérer hop hop le petit mot on va faire comment on va attendre un peu parce que je voulais faire le petit chat bah oui pourquoi le petit chat parce que bah en ce moment à la maison on a adopté un nouveau petit chat qui s'appelle pistache pour celles qui ne le connaissent pas encore je vais m'empresser à la fin de la vidéo de vous la présenter mais pour le moment j'en profite elle est calme sur le canapé elle a trois mois donc ça bouge beaucoup à ce stage merci Elodie oui perfo étiquette classique pour celle-ci ah vous êtes trop fortes les filles vous déchirez toujours là pour me donner un coup de main c'est top c'est tip top après donc j'ai ancré avec l'encre mes manteaux parce que je vais vouloir colorier avec mes stamping bled que j'adore ah je ne sais pas si vous l'avez entendu elle s'approche attention le fauve approche elle m'a entendu parler d'elle hop hier la journaliste du Paris-Normandie elle a kiffé les stamping bled elle a dit mais ils sont trop bien c'est super agréable à travailler je pense et j'espère qu'elle cédera à la tentation du strap j'aimerais bien qu'elle puisse être tombée dans la marmite à cause de moi les petites oreilles voilà oulala on a un petit chat qui vient s'incruster attention regardez elle s'incruste le petit chat elle est là je vous la présente pistache non pour le moment les stamping bled ne se rechargent pas Sandrine je dis bien pour le moment parce que je ne sais pas Stampin' Up peut-être nous réserve cette surprise un jour mais pour le moment non Stampin' Up nous surprend toujours alors je me dis pourquoi pas nous trouver des recharges alors je vais prendre je suis en train de sortir le dice coordonné le dice coordonné alors oui vous savez pourquoi pistache mon nouveau chat s'appelle pistache parce qu'elle a des taches et parce que sa grand-mère a des moustaches oui on est voilà il y a ça et il y a aussi que nous on est gourmand dans la famille et du coup on a un chat qui s'appelle Nougat hop là pardon excusez-moi on a Nougat sushi et pistache donc on a je ne sais plus laquelle de vous qui m'a dit qu'on avait l'apéro avec les pistaches oh j'arrête pas de vous faire bouger l'apéro avec les pistaches on a les sushis en plat et on a Nougat en dessert c'était plutôt pas mal ça m'a fait sourire donc je prends mon papier j'ai perdu mon Dice je blablate et j'en ai perdu mon Dice sinon il est en dessous super hop donc je mets mon Dice sur mon petit chat je fais tourner la manivel en essayant de ne pas vous faire bouger je vais tourner la Big Shot parce que je ne suis pas très bien je suis désolée mais après sinon avec le pied de la caméra ça ne va pas voilà je vous l'ai fait bouger c'est pas grave voilà on tire la Big Shot c'est vraiment génial ça chez Stampin' Up les tampons coordonnés au Dice c'est top ça nous fait gagner un temps fou c'est génialissime donc j'ai mon petit chat alors j'ai mon petit balotin qui est là j'ai mes petits ronds alors je vais mettre avec une mousse 3D pareil parce que j'aime bien quand ça fait du relief attention la pistache revient à la charge moi je vous dis elle va venir s'incruster ah non elle est en train de manger les rubans de mes balotins que j'ai préparés ah non 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 donc voilà je vais mettre au milieu là oui ça commence les bêtises ça y est la pistache se réveille ah j'ai un petit peu trop grand je vais prendre j'ai surestimé la taille du chat c'est pas grave je vais reprendre une petite mousse là que je vais placer ici en décalé qu'est-ce que vous en pensez ouais c'est pas mal hop une petite mousse là vous êtes toujours là oui ça a l'air j'essaie de me concentrer pour pas faire de bêtises sur la fin du projet ça serait ballot et on va faire comment comme ça comme ça non on va plus voir sa tête non comme ça on va faire hop voilà ah ça fait chouette alors est-ce que vous aimez vous mettez des petits pouces bleus ou des petits j'aime si vous aimez allez montrez-moi dites-moi j'ai besoin de savoir est-ce que vous aimez ce petit balotin donc vous inquiétez pas je vous ai préparé le petit tuto qui est déjà là qui est déjà prêt je vais vous préparer les photos regardez vous voulez voir une petite pistache pistache attention le faux arrive voilà est-ce qu'il y a des questions des interrogations donc je vous rappelle l'instant enveloppe il est à 23 euros ouais elle est en train je suis en train de me faire des petits pistache ne me mange pas mais bon bon je recommence pas les 60 voilà voyez c'est tout simple vous pouvez faire aussi sur le thème de Noël et puis moi j'imaginais aussi éventuellement ça a creusé d'ailleurs si vous le faites pour les calendriers de l'Avent pour pouvoir faire plusieurs balotins vous en faites 24 avec des petites choses dedans je trouve que c'est plutôt sympa hein alors oui oui il y a de l'espace regarde hop je vous montre donc il y a pas mal après il faut pas mettre des MNM parce que si vous mettez des MNM ça tombe ok mais ça laisse avoir oui vous pouvez aussi faire pour votre table de Noël c'est une bonne idée d'ailleurs je vais vous montrer Sushi elle doit être dans la chambre regardez ce petit chat ce petit chat miam 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 qui sort les petites griffes pour s'agripper à bande jean aïe donc si vous souhaitez le commander les filles vous hésitez pas ça sera avec plaisir comme d'habitude un petit message et je suis à vous oui on peut s'en servir oui en effet Annie on peut s'en servir comme marque place pour l'anniversaire de ma frangine c'est le but c'est des petits marque place on peut faire plein de choses avec ah oui bonne idée Elodie les MNM c'est dans un sachet en effet oui parce que sinon là ça tombe bon on va se faire un petit coucou pourquoi t'as pas envie de donner aux enfants regardez je vous montre de plus près c'est peut-être plus flagrant c'est joli moi j'aime bien et puis ce ruban à poids là il est classe vous avez le petit tuto là mais je vous le remettrai en photo vous inquiétez pas voilà un gros plan sur ma tête hop là tout ceci fait du bédé pétis bon j'espère que cette vidéo vous a plu est-ce que je vous présente la petite pistache hein qui veut voir pistache allez pistache ah elle a trouvé un bout de papier elle est en train de jouer alors qui veut voir pistache ah bah oui les petits vont l'ouvrir mais après c'est le but après le faire pour les enfants c'est aussi les sensibiliser au travail fait main et le plaisir d'avoir envie de le faire bisous Charlotte bon je vais essayer de vous attraper la pistache pour vous la présenter pistache viens ma fille je vais la chercher j'arrive hop là viens la viens la petite 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 je vais te présenter aux copines regardez cette petite pistache ouh ouh bébé pistache bon elle veut même pas vous regarder elle a pas l'audience elle sait pas encore ce que c'est la star regardez alors regardez elle a plein de taches sur son ventre regardez c'est pour ça qu'on l'a appelée pistache oh toute grise elle a sorti à mon vergnat ongle aussi voilà bon j'arrête de l'embêter je la lâche hop la fauve est partie hein petite pistache moi j'adore les chats j'adore les chats bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai hâte de voir vos interprétations avec ce petit tuto si vous avez envie de commander l'instant enveloppe vous hésitez pas je serai à votre écoute comme d'habitude ah bah oui Lauriane ton mari juste Lauriane pour ton mari je suis pas là à 45 pile poil il m'attend un petit peu je vais chercher mon numéro 2 au sport d'accord mais j'en suis juste à côté ça devrait c'est une question de minutes d'accord bon je vais vous faire des gros gros bisous à Okazu aussi je dis ça je dis rien parce que je sais qu'il y en a qui hésitent je le sais j'ai mon petit doigt qui me le dit si vous avez envie de rejoindre mon équipe si vous avez envie de devenir démonstratrice si vous avez envie de tenter l'expérience comme je dis toujours qui tente rien à rien n'hésitez pas à poser des questions euh non on peut pas commander pistache Corinne je la garde je la garde bah alors Florent si tu loupes pleure pourtant c'est toujours à la même heure bon en tout cas vous inquiétez pas vous pourrez voir la vidéo en replay comme d'habitude il faut que je prenne de l'avance et vous mettre les autres vidéos sur Youtube mais c'est vrai que j'ai hâte d'avoir la fibre pour pouvoir avoir plus de réseau ça sera plus facile pour tout euh je vous prépare la semaine prochaine je suis en vacances et du coup je vous prépare aussi des vidéos et d'ailleurs une vidéo sur la Big Chat avec toutes les plaques différentes parce que je me suis rendu compte que vous me posez beaucoup de questions pourquoi il y a autant de plaques et à quoi ça sert donc je vais vous faire ça et puis euh je pense que je vais refaire un live sur être démo pourquoi pas vous euh pour celles que ça pourrait intéresser n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour savoir quelles sont les heures où ça vous vous serait plus on va dire disponible pour que je puisse répondre à vos questions Emilie Fanny est une superman qui ne met pas la pression non non alors là comme vous le savez déjà en tant que cliente ou en tant que fille abonné à ma page je ne vous mets pas la pression j'ai juste envie de partager ah Cindy tu veux venir ouah ça serait trop bien je serais trop contente de que tu nous rejoignes dans notre équipe alors l'équipe ça grandit au fur et à mesure c'est vraiment très bien j'adore et euh je rencontre des super personnes euh j'ai une superbe équipe avec une ce que j'aime beaucoup c'est une certaine entraide bienveillance entre elles euh ouais voilà la bienveillance et euh et que du bonheur quoi il y a des petites choses que je suis en train de vous préparer aussi de préparer c'est les swaps pour One Stage alors vous savez One Stage c'est des grands rassemblements on se rencontre entre démonstratrices et on va euh se partager non on va partager on va s'offrir des petits euh swaps et en échange moi j'ai fait je vais j'en fais 100 identiques et je vais en recevoir 100 différents donc ça aussi je vous ferai des vidéos pour vous montrer tout ce que je vais récupérer bon je vous fais des gros gros bisous j'ai toujours autant de mal à vous à me séparer de vous c'est quand même hallucinant ce truc euh je deviens addict à vous j'espère que vous serez addict à moi non je rigole bon vous faites ce que vous voulez en tout cas si vous faites les petits euh euh les petits euh bonbons euh n'hésitez pas à me montrer oui oui Cécile je pense à ton coeur j'y pense j'y pense j'oublie pas mais pour le moment j'ai pas encore trouvé l'idée dans ma tête de comment faire d'accord allez je vous fais plein de gros bisous je vous dis ciao ciao je vous dis à mercredi prochain n'hésitez pas si vous avez des questions vous c'est avec plaisir avec bonheur allez ciao bye bye ciao 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 ciao